Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné-Série Galaxie. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une critique d'un film de science-fiction sorti sur Netflix. Il s'agit de Awake avec Gina Rodriguez sur un postulat assez intéressant. Je vais vous en parler sans aucun spoilers. Synopsis, casting, points forts et points faibles dans une critique qui ne sera pas très longue. C'est parti ! Alors le synopsis de ce film, quel est-il ? On y suit une mère, ex-soldat, ex-marins, ex-junkie aussi, qui est condamné à ne pas avoir la garde de ses enfants qui sont gardés par leur grand-mère et qui, lors d'une journée, d'une nuit un peu spéciale, va s'apercevoir que le monde entier est frappé d'un même événement, d'un même fléau. Tout le monde devient insomniaque, insomniaque à en mourir, insomniaque jusqu'à l'épuisement. Plus personne ne peut s'endormir et rien n'y fait, à l'exception de quelques personnes dont sa fille, sa petite enfant, qui, elle, arrive à trouver le sommeil. Et les scientifiques vont mettre tout en branle-bas de combat pour essayer de trouver, en un temps record, un remède pour sauver l'humanité, car l'humanité est condamnée à mourir dans les jours qui suivent s'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Pourquoi sa fille arrive-t-elle à trouver le sommeil ? Est-ce une intervention divine ? Est-ce une menace extraterrestre ? Ou est-ce un phénomène scientifique inexpliqué ? Tout cela sera expliqué dans le film, parfois en détail, parfois avec beaucoup moins de détails. Sur ce, on en a fini avec le synopsis. Maintenant, on passe au casting. Le casting est assez prestigieux avec Gina Rodriguez, que vous connaissez probablement pour Jane the Virgin. Jane the Virgin, une série à succès qui a eu beaucoup de saisons. Mais pas seulement, on a pu la voir dans Deepwater de Peter Berg, ainsi que, plus récemment, Annihilation de Alex Garland. Alex Garland, qui avait aussi embauché Jennifer Jason Leigh sur son film Annihilation. Jennifer Jason Leigh qui est présente dans ce film, dans le rôle d'une scientifique, une scientifique en chef. Pour le reste du casting, on retrouve Shamir Anderson, qu'on a vu récemment dans un autre film Netflix, dont vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne. Il s'agit de Le Passager numéro 4, très bon film avec Anna Kendrick. Et pour compléter ce casting, nous avons Frances Fischer, que l'on ne présente plus, Titanic ou encore plus récemment la série Watchmen. Barry Pepper, Barry Pepper dans Crawl, vous avez pu le voir aussi dans la trilogie Le Labyrinthe. Ou encore Finn Jones, ex The Game of Thrones et ex Iron Fist. Et surtout, Ariana Greenblatt, qui fait la fille de Gina Rodriguez dans le film. La mignonne, très attachante Ariana Greenblatt, que vous avez pu voir dans un autre film Netflix récent, Love and Monsters, aux côtés de Dylan O'Brien. Voilà pour ce qui est du casting. Quant à Antonio Pinto, Antonio Pinto, un compositeur du film assez connu, assez talentueux. On lui doit notamment Favelas, un film brésilien. Les âmes vagabondes, Kill the Gringo, ce n'est pas sa meilleure réussite. C'est un film des TV directement avec Mel Gibson. Mais on lui doit surtout Lord of War de Andrew Nicole ou encore La Cité de Dieu. Voyez, le monsieur a une plutôt bonne filmographie, en tout cas discographie. Voilà pour à peu près le casting. Les réalisateurs, le réalisateur Marc Razo, avec donc, je crois qu'il s'agit de son frère, Joseph Razo, ont signé donc film, respectivement le film et le scénario. Mais encore une fois, rien de bien foudroyant dans leur filmographie. Ils ne sont pas très connus. Voilà pour ce qui est de ce film. Et maintenant, parlons des points forts et des points faibles. Alors, pour ce qui est des points forts, on peut parler de l'interprétation de Gina Rodriguez, qui est plutôt convaincante dans son rôle, même si ce n'est pas un rôle de composition. Elle reste quand même assez crédible en ex-marines, ex-junkies. Pour le reste, on a un casting, encore une fois, plutôt prestigieux, même si on a beaucoup d'acteurs qui jouent plutôt moyennement, mais on y reviendra dans les points négatifs. Une chose est sûre, ces deux enfants jouent plutôt bien, en particulier la jeune Ariana Greenblatt, qui est assez exceptionnelle, très attachante, très naturelle dans son jeu, avec vraiment un petit visage d'ange et qui arrive à faire passer des émotions. C'était déjà le cas dans Love and Monster, le peu de temps qu'on la voyait. Là, elle irradie le film par son naturel et elle est très touchante. Au niveau des gros points forts du film, le concept, le concept même de l'insomnie est très intéressant et on voit que ce genre de film se développe beaucoup ces dernières années. On a des films qui jouent avec les sens et la désorientation de ces sens, comme par exemple Bird Box avec la vue ou Sans un bruit 1 et 2 avec l'ouïe et la parole. Donc ce film-là joue avec le sommeil ou plutôt l'absence de sommeil. Le concept est intéressant. On a un monde post-apocalyptique à ses premières heures qui a du potentiel, qui aurait du potentiel pour les suites, même si je ne pense pas qu'il y aura de suites. Mais voilà, on est aux premières heures d'un monde post-apocalyptique et vous savez que le post-apocalyptique est mon genre préféré si vous suivez la chaîne. Quant au mystère des origines du problème, il est en partie révélé, mais pas avec certitude, ce qui laisse, une fois de plus, du mystère pour la suite. Malheureusement, et nous allons passer au point négatif, comme je vous disais, le casting est prestigieux sur le papier, mais la majorité des acteurs, à commencer par Finn Jones, jouent soit moyennement, soit plutôt très mal. Et quand on a une actrice comme Jennifer Jason Leigh, qui est assez talentueuse, qui est ici au minimum syndical, on se dit que c'est un film plutôt gâché. Et je ne vous parle même pas de la sous-exploitation de Frances Fischer, qui est pourtant une excellente actrice. La réalisation du film, elle, est digne d'un téléfilm sorti directement en DVD, aucune idée de mise en scène, le strict minimum, voilà, le minimum syndical pour pouvoir regarder le film jusqu'au bout, mais rien de glorieux, tout comme les effets spéciaux, qui sont assez mauvais, en tout cas, qui parfois sont très mauvais, mais la plupart du temps, ne laissent pas un bon souvenir. Malheureusement, Antonio Pinto, je vous en parlais dans la partie casting, est un pourtant auteur, pourtant compositeur talentueux, mais ici, la musique ne laisse aucun souvenir impérissable. C'est un film qui, malheureusement, avait un très bon concept, avec quelques fulgurances, parfois, surtout dans sa jeune actrice, Ariana Greenblatt, au niveau de l'interprétation, mais qui, par sa mauvaise réalisation, et son casting, qui ne s'intéresse pas au film, font que le film est plutôt ennuyeux. C'est dommage, ça aurait pu avoir un potentiel bien plus grand, mais en même temps, un film avec un potentiel comme celui-ci, avec une durée de seulement une heure et demie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas vraiment développer le film, il y a beaucoup de décisions incohérentes au niveau des personnages, c'est vraiment dommage. Maintenant, je vais passer à la partie spoilers, parce que je vais vous faire une toute petite partie spoilers, donc quittez la vidéo à ce niveau-là, si vous ne voulez pas être spoilé, c'est par rapport à la fin du film. La fin du film, comment faut-il le comprendre ? Eh bien, on comprend donc qu'il faut mourir et revenir à la vie pour pouvoir retrouver le sommeil. Je vois ça comme une métaphore de la résurrection du Christ, donc un message religieux qui est assez appuyé dans le film, puisque le personnage de Barry Pepper est un révérend, et qu'il fait un petit speech, d'ailleurs à Ariana Greenblatt, sur son rôle, qu'il la considère presque comme le messie, ou en tout cas comme une miraculée, et on le voit, il faut avoir la foi de mourir pour ressusciter. Certes, le message est un petit peu tiré par les cheveux, même pour les personnes croyantes, je vous le dis, c'est mon cas, ça reste assez nébuleux comme message. Encore une fois, on peut y voir une dimension religieuse, mais ça n'est absolument pas développé, c'est bien dommage. Un film qui a du potentiel, mais qui est tellement gâché, qu'il en devient parfois ennuyeux, ça ne dispense pas de le regarder, on peut passer un plutôt bon moment, il faut juste savoir ce que l'on regarde, et ce film n'est pas dans le haut du panier des films de science-fiction post-apocalyptique Netflix. Merci d'avoir regardé cette critique en entier, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on se retrouve demain pour Manifeste saison 3, et pour le reste de la semaine, beaucoup de critiques de films qui vont sortir au cinéma, Loki épisode 2, mercredi, passez une bonne soirée, bon appétit à tout le monde, prenez soin de vous, et ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !